Salut les Saiyans, c'est le jour de Goten aujourd'hui ! Joyeux Goten Day du coup ? Bah je sais pas si ça se dit mais bon... Comme vous le savez, chaque jour dans votre chrono à Times, des anecdotes rares ou méconnues sur Dragon Ball. Que s'est-il passé d'intéressant le dimmer dans le monde de Dragon Ball ? Go pour le savoir ! Le 10 mai 1989, c'est l'épisode 3 de Dragon Ball Z que le public japonais découvrait fraîchement, à la télévision via la chaîne Fuji TV. Dans cet épisode, Goku et Piccolo s'allient pour aller affronter Raditz, qui menace la Terre, la vie de ses habitants, celle de Goran et les plans de Piccolo. On comprend mieux son alliance avec son ennemi juré. D'autant qu'ils se sont croisés peu avant et Piccolo a eu le temps de réaliser que la menace était sévère. Dans cette transposition des événements en animé, on a des rajouts fort enrichissants pour la vie des persos de la série. Ici on retrouve Chichi qui s'inquiète pour Goran, partie chez Mutenlo Shisama comme elle l'appelle. Elle, que l'on ne verra qu'après la mort de Goku dans l'oeuvre originale, mais qui apparaît fréquemment et très tôt dans la série animée. On a aussi d'autres rajouts avec Raditz qui cherche après Goran et réduit en poussière la chevrolée du vieux fermier qui l'a tué précédemment. Justifiant ainsi le fait qu'elle n'apparaisse plus ensuite lorsqu'il combat Goku et Piccolo. Ah ouais, bien vu de la part de Touaï ça ! Ils l'ont gardé dans Kai ? Nope. Ah merde ! Étonnamment, le thème musical le plus marquant de cet épisode est pour nous un thème issu du troisième film Dragon Ball et non de la série télé Dragon Ball Z. Puisque c'est la BGM M611 qu'on entend sur ce passage où Goku et Piccolo discutent de la stratégie à adopter pour attaquer Raditz. Plein de thèmes sympas dans cet épisode ! Mais clairement, en dehors des BGM de ce début de série, c'est le thème musical emprunté à DB qui ressort le plus ! La réalisation de Kazuhisa Takenoichi est très créative puisqu'on peut y voir des petits messages cachés. Admirez ici la tête de mort dans laquelle se retrouvent nos protagonistes au moment où Raditz annonce qu'il va leur révéler une information importante avant de les tuer. Ça tise aussi peut-être la mort de Goku et Raditz, hein ? Chut, ils ne dévoilent pas trop tôt le scénario. Le 10 mai 2009 fut diffusé pour la première fois l'épisode 6 de la série Dragon Ball Kai, un épisode qui reprend des passages d'énormément d'épisodes différents de la série des BZ. Ah ouais, forcément, puisqu'ils sautent les fillers. Donc les rajouts. Du coup, on se retrouve direct avec Goku qui enlève sa tenue lestée pour tenter d'attraper Bubbles. Un passage appartenant à l'épisode 19 de DBZ. Pour ainsi dire, cet épisode emprunte des passages aux épisodes 11, 14, 17, 18 et 19 de DBZ. Ah ouais, ça fait beaucoup mine de rien ! Cela dit, pour ceux qui voulaient aller au plus vite, on n'a pas tous les fillers avec Goran devant survivre dans le désert du coup. Là, on peut donc considérer qu'on a une sévère ellipse, comme dans l'oeuvre originale, puisqu'en tout début d'épisode, Goran a déjà la capacité de sauter très haut, d'esquiver le dinosaure, et même de se servir à manger lui-même. Dinosaure qui reviendra dans Dragon Ball Super comme on l'a vu dernièrement. Enfin, c'était pas lui, mais le même modèle. Le même modèle ? La même marque, je veux dire. Ouais, si tu veux. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires quelle marque de dinosaure vous aimez le plus dans Dragon Ball, ça peut être drôle. En attendant, je viens d'y penser que maintenant, mais Bubbles n'a plus la même voix dans Kai, puisqu'il est maintenant interprété par Takahiro Fujimoto, le Seiyu qui a aussi été choisi comme nouvelle voix pour la Tortue de Mer. Ouais, il fait tous les animaux en gros. Bah, il remplace justement un autre Seiyu qui faisait tous les animaux avant lui, Naoki Tatsuta, la voix d'Oulong, car c'était lui et Bubbles dans DBZ. La raison de ce changement est inconnue, mais l'avenir donnera raison à celui-ci, puisque Naoki Tatsuta, l'ancien Bubbles, deviendra la deuxième voix de Kai-O dans Dragon Ball Super, ainsi que la voix du narrateur. Ah, du coup, ça aurait été bizarre de l'avoir à la fois sur Bubbles et à la fois sur Kai-O. Le 10 mai 2015, 6 ans plus tard, le Japon diffusait l'épisode 152 de Kai. C'est le fameux épisode qui correspond au climax de l'arc Majin Buu et dans lequel Vegeta déclare que Goku est le number one. D'ailleurs, on lit souvent des commentaires de fans à propos de la version française et des différences non négligeables qui existent entre DBZ et Dragon Ball Kai sur ce passage, mais on aimerait aussi connaître vos avis tout simplement sur la version originale japonaise. Est-ce que vous préférez la version de DBZ ou celle de Kai sur ce passage ? Sinon, j'ai vu que cet épisode conservait des fileurs, non ? Ouais, l'épisode condense les épisodes de 279 à 281 de la série Dragon Ball Z, mais sans pour autant couper tous les fileurs. Du coup, on retrouve les anciens ennemis en enfer, assistant au combat de Goku contre Majin Buu, avec Babidi qui vient taper son petit speech. J'ai toujours autant de mal à m'habituer à cette nouvelle voix pour Babidi en VO. Mais bon, on en reparlera une autre fois. Là où il y avait assez peu de choses à dire sur l'épisode 152 de Kai, car il reprenait globalement les épisodes de DBZ en les condensant un max, ici il y a matière, puisque le 10 mai 1988 était publié le chapitre 174 de Dragon Ball au sein du weekly Shonen Jump numéro 24 de l'année. Yamsha contre Shen ! La page cover contenait également un sous-titre sur sa version pré-publiée, sa version Tan Kobon, celui-ci disait « L'identité et la force, la forme importe peu ». Un message fort, non pas en chocolat, mais fort de sens, puisque c'est typiquement ce qui sera exposé dans ce chapitre. Après avoir passé les tours préliminières en éliminant Yajirobe, Shen s'avance pour combattre Yamsha. Déjà, deux noms qui commencent par Yaa, ça s'annonce mal. Y'a pas à attendre plus longtemps pour voir Shen surprendre. Alors qu'il est sous-estimé par quasiment toute l'assemblée, à l'exception de Goku et de Yajirobe qui l'a affronté, Shen étonne par sa maladresse, ses gaffes et ce qui semble être de la chance. Chaque fois qu'il tombe, il frappe Yamsha. Le pauvre, il est ridiculisé en public par ce vieux monsieur. Vieux monsieur qui s'impose rapidement comme un expert en arts martiaux en fin de chapitre. Toriyama Sensei emprunte ici au film de Jackie Chan pour établir ce personnage mystérieux à l'apparence anodine qui se révèle étonnamment fort et doué pour les arts martiaux. Au point de donner une sévère leçon à son adversaire qui n'est pourtant pas n'importe qui. Et on reste sur suspense. L'identité de Shen n'est pas révélée. Non pas encore, mais ça viendra. Sinon, on est d'accord qu'on a pas mal de produits Dragon Ball chaque année. Ouais, on n'en plus pouvoir suivre. Et bien pourquoi on n'a pas ces casquettes là, Tenkaichi Budokai ? C'est pas juste. Elles étaient distribuées lors de la compétition et nous dans le vrai monde, on n'y a même pas droit. D'ailleurs en parlant de vrai monde, il y a un gars qui a piqué la chemise du joueur du grenier ici. Euh ouais, une chemise avec des genres de palmiers quoi. Et là, ce gars a piqué la tenue de Jackie Chun, c'était sûrement un fan. Ou alors, c'est simplement la tenue traditionnelle de Kung-Fu la plus répandue. Le 10 mai 1994, c'était l'heure de la résurrection des victimes de Babidi et ses hommes au sein du chapitre 469 de Dragon Ball, publié dans le weekly Shonen Jump numéro 23. Oui, car Bulma et les siens ont réuni les Dragon Ball pendant les combats contre Bu et ont invoqué Shenlon pour faire exaucer ce souhait. On voit alors que Kibito a ressuscité en fin de chapitre. Et c'est aussi dans ce chapitre qu'on parle de la fusion pour la première fois. Ouais, la fusion, la vraie entre guillemets, celle qui s'appelle Fyujon en japonais et qui a un nom qui provient donc de l'anglais. Car dans le cas des Namek, par exemple, on n'utilise pas du tout le même mot. Ce sera plutôt Yungo qui signifie fusion dans le sens adhésion, agglutination. Bref, un mot japonais. On utilise également Dooka qui signifie plutôt assimilation. C'est d'ailleurs pour ça que par souci de respecter les nuances présentes en VO et malheureusement totalement absentes en VF, on traduit également avec des mots différents et appropriés. Exactement. On notera d'ailleurs que Gattai qui signifie union, coalescence désigne encore un autre type de fusion, celle avec les Potara. C'est d'ailleurs le mot utilisé généralement dans les animés de mecha. Tandis qu'ici le mot Fyujon qui désigne la fusion Métamore est plus original et plus exotique pour les japonais. D'ailleurs pourquoi Métamore et pas Métamol ? Métamol en fait c'est une erreur de retranscription des premières VF. Comme en japonais ce peuple qui a créé la fusion et que Goku a rencontré dans l'autre monde se nomme Métamoru Seijin on pouvait supposer qu'il fallait soit le retranscrire avec un L soit avec un R. Bon là ils ont fait le mauvais choix car ça provient très probablement de Métamorphose. Ceci dit ça a été corrigé dans la perfecte édition évidemment. En tout cas gros GG à Mr Popo car c'est lui qui suggère de faire fusionner les deux petits. Ouais un peu comme l'influence qu'a pu avoir malgré lui Masakazu Katsura sur Toriyama Sensei. Puisqu'à l'époque après toutes ces transphos Toriyama Sensei discutait au téléphone avec son ami Katsura auteur de Wingman, vidéo Girl Eye ou encore DNA et alors qu'il se disait qu'il n'y avait rien de plus fort que les formes de Super Saiyan Katsura lui l'en sent en blaguant bah dans ce cas il ne leur reste plus qu'à fusionner alors. Et bim ! Ainsi l'idée de la fusion non un mec était née. Il raconte ça dans le guidebook Dragon Ball Daizenshu 6 Movies and TV Special et Katsura Sensei nuancera cependant ses propos dans une interview qu'il donnera plus tard en disant qu'il lui avait parlé de séries de Tokusatsu et qu'il avait évoqué des poses de présentation. Mais que Toriyama Sensei avait ensuite imaginé le concept de la fusion et tout le reste lui-même. Sacrée transition pour Dragon Ball en tout cas avec ce chapitre. Carrément et dans les autres faits importants, en tout cas pour moi Goku interrompt Shenlong et lui demande de repartir ce qui fait qu'ils vont pouvoir exaucer un nouveau souhait d'ici 4 mois et Videl voit Shenlong pour la première fois aussi. Et notez que les criminels tués par Babidi, Buu et ses hommes n'ont pas été ressuscités puisque Yamthia en fait la demande. Le 10 mai 1989 sortait le tome 17 de Dragon Ball dans son édition Tankowon. Il contient les chapitres 194 à 204 soit de la fin du combat entre Son Goku et Ma Junior jusqu'à la mort de Goku lors du combat contre Adix. Donc de Goku qui frône la mort de près en début de tome et s'en sort victorieux jusqu'à Goku qui meurt vraiment et tue nos espoirs en fin de volume. Exactement. Le 10 mai c'est aussi l'anniversaire de la CU Natsumi Yanase qui incarnait Palace dans la série animée Dragon Ball GT. La petite amie de Goten. Celle-là même qui ne sait pas manger une glace. Goten a dû lui apprendre, t'inquiète. Et comme on est sur Dragon Ball GT, on reste sur GT avec l'anniversaire de Kiyo Yuki Yanada qui n'est autre que le CU de Rield. Voilà, le général Rield fait aussi son anniversaire aujourd'hui. Et sinon, si vous avez vu le Cronua Times d'hier, il ne vous a pas échappé qu'au Japon, les fans de Dragon Ball considèrent que c'est le jour de Goten aujourd'hui. Du coup, bon Goten Day à toutes et tous. Puisse-t-il être remis en avant à un moment donné dans le scénario de Dragon Ball Super, ça serait bien. Il le mérite ! C'est pas tout le monde qui peut se vanter d'être sorti avec Palace, je vous le dis. またね !